Ce vendredi 3 mai 2019, l'humanité célèbre la 26e Journée mondiale de la liberté de la peste. Cette journée, pour rappel, a été insolée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, en décembre 1993, d'après la tenue du séminaire qui a conduit à l'adoption de la déclaration de Windows en Amélie sur la promotion pour le développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste. Cette déclaration exigère aux États membres l'établissement, le maintien et la promotion d'une presse pluraliste libre et indépendante et mettait l'accent sur l'importance d'une presse libre pour le développement et la préservation de la démocratie au sein de l'État, ainsi que pour son développement économique. Cette date du 3 mai est donc redevenue par tout un monde l'occasion pour qu'il puisse informer le public à propos des violations flagrantes du droit à la liberté d'expression et le moment de se rappeler que plusieurs journalistes risquent la mort ou la prison en transmettant la nouvelle aux citoyens. Cette année, le thème retenu est « Les médias pour la démocratie journalisent les élections en termes de désinformation ». Un thème qui cadre avec l'idée que la démocratie et la liberté de la presse sont inséparables. Il n'y a pas d'exemple de l'échine dictatoriale qui respecte la liberté de la presse et il n'y a pas non plus de démocratie qui puisse fonctionner sans liberté de la presse. C'est donc un pays fondamental de manière auxquelles nous nous croyons et pour lesquelles nous nous battons. En Guinée, nous croyons plus que jamais qu'il y a besoin de soutenir les hommes et les femmes de médias qui vivent des heures extrêmement difficiles dans l'exercice de leur métier, tant sur le plan matériel que sécuritaire. Les médias en tant que entreprises ne font pas exception à cette précarité indescriptible qui tire vers le bas et menace de fait de façon sérieuse la continuité et la lucidité dans la pertinence des structures de presse. Le montant trop élevé de la rélevance annuelle, l'étroitesse de la subvention accordée aux médias privés qui a été rabotée à l'extrême, passant de 5,224 milliards en 2018 à seulement 3 milliards en 2019. Le manque créat de la couture de la publicité, entre autres, exacerbe et accélère l'âge des entreprises de presse, malgré le caractère public du service annuel et pour la plupart gratuite. Le besoin est plus qu'un péril aujourd'hui. de rappeler que l'adoption par l'Assemblée nationale suivie de la publication d'un journal officiel de la loi portant droit d'accès à l'information publique permettra sans nul doute aux journalistes de contribuer de façon efficace à la promotion de la bonne gouvernance et à l'émergence d'un équilibre social dans le pays. La presse cinéenne a besoin de rattraper son rétat infrastructurel à l'émanage de beaucoup de pays de la sous-région à travers la construction d'une maison de la presse digne de nom. Hier, a parlé à M. Toubou, aujourd'hui, à Kipé Dadia, demain peut-être à Karbénine, dans la préfecture de Sud-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. La presse a se doté d'une maison de la presse. La formidable aspiration des peuples à la liberté et à la libre expression, à la démocratie et au respect de la personne humaine est, nous voyons, une raison supplémentaire pour nous inciter à célébrer avec conviction et engagement cette Journée internationale de la liberté de la presse. Nous reconnaissons l'effort consenti par les autorités guinéennes dans l'obtention de la loi F02 sur la liberté de la presse, qui a le mérite de défénaliser les délits de presse en Guinée. Il convient cependant de mentionner que des actes allant dans le sens contraire de cette loi sont encore posés par des commis de l'État, des partis politiques et même par des citoyens. C'est dans ce registre que les journalistes ont été privés de leur médecin de façon arbitraire, passionnés à Écotrois le matin, insultés et bafoués dans leur dignité, dans des événements sans aucune forme de justice jusqu'à date, malgré des plaintes irrégulaires portées auprès des tribunaux du pays. Nous n'oublions pas non plus les enquêtes qui traînent et qui ne satisceront pas les partis dans les dossiers liés au cas de mort ou de disparition de nos confrères. L'impunité des crimes commis contre les journalistes est une menace qui touche toutes les sociétés. Cette menace nous impose une vigilance sans cesse. Par ailleurs, nous lançons un appel aux autorités compétentes de faciliter l'octroi des agréments et des fréquences aux promoteurs de l'église privée. Un journalisme indépendant permet d'exposer aux citoyens d'affaires et de se forger une opinion. La liberté de la presse garantie des sociétés qui règnent, où règnent la transparence, où chacun peut exercer, accéder à l'information. Un journalisme indépendant analyse le monde et le rend accessible à tous et à toutes. Eugard, pour la diversité des opinions. Cette journée offre à l'opinion également l'occasion de parler aux hommes et femmes des médias, de rappeler le sens de la responsabilité sociale, du respect strict de l'éthique et de la biothéologie sur ces locaux, car nous sommes tous conscients de l'impact, combien important de la presse sur les populations. Une virgule mal placée, par exemple, peut avoir des conséquences inimaginables et dangereuses. Nous devons, à ces égards, agir pour protéger la liberté d'expression et la sécurité des journalistes, afin que ces derniers exercent, dans la plus grande tranquillité d'un métier, aux bénéfices exclusifs de la nation tout entière et pour toute l'humanité. On saurait terminer cette déclaration sans parler de l'imminence de la Convention collective des journalistes et techniciens de la presse privée et de l'éthique, dont la réaction est dans sa phase finale. Cette convention, une fois en vigueur, permettra notamment d'assainir la population et d'améliorer significativement les conditions de vie et le travail des professionnels du Média. Vive la liberté de la presse, vive la presse guinéenne, vivre un environnement économique produit sur le Média guinéenne. Je vous remercie. À cette occasion, au nom de la présidente du Collège des commissaires de la Haute Autorité de la Communication, je souhaite une très bonne célébration aux professionnels du Média guinéenne et à tous les acteurs concernés par la question. La liberté de la presse est une liberté fondamentale, c'est l'effet cette année, sous un thème qui est d'une grande pertinence pour les pays africains, en particulier pour notre pays, la Guinée, qui se trouve à la veille d'échéances électorales majeures. En effet, pour l'avancissement de la démocratie et l'organisation des élections, vous convaincrez avec moi que les médias jouent un rôle incontournable. Ce rôle consiste à défendre les principes fondamentaux de la démocratie et de l'état de droit, à faciliter le bon déroulement du processus électoral, à bien informer les citoyens pour leur permettre de faire un choix juste et responsable. J'exhorte ici les professionnels des médias guinéens à œuvrer au bon déroulement des prochaines élections, en privilégiant la recherche du consensus, la cohésion des communautés et la stabilité socio-économique de notre pays. Mesdames et Messieurs, chers invités, à ce jour, le paysage médiatique guinéen est riche et varié. Des dizaines de médias audiovisuels, de journaux et de sites internet d'information, concourent depuis des années à l'expression de toutes les sensibilités socio-politiques et à l'avancissement de la démocratie et de l'état de droit en Guinée. Ces médias éclairent l'opinion nationale sur la gestion des affaires publiques. Ils servent de tribune au débat démocratique de la société guinéenne. Des avancées importantes ont été enregistrées au cours des deux dernières années. Les journalistes constituent à l'association défendent jour après jour la liberté de la presse et ses acquis. Cet état de fait prouve infrontestablement que la liberté de la presse est et demeure un acquis majeur du processus de démocratisation enclenché au début des années 90 en Guinée. Cependant, Mesdames et Messieurs, il faut noter quelques problèmes qui affectent cette liberté. Entre autres, la multiplication des poursuites judiciaires contre les journalistes, dont certains semblent coproproductives, les attaques aux règles déontologiques et aux principes fondamentaux du journalisme, le caractère partisan et partiel de certains médias, la précarité des entreprises de presse, la faiblesse de la formation de nombreux journalistes, entre autres. Mesdames et Messieurs, chers invités, dans une clinique ambition d'être un pays émergent à l'horizon 2040, le rôle des médias libres et professionnels est fondamental dans l'œuvre de reconstruction nationale. Il est donc essentiel que tous les acteurs mutualisent les efforts pour transformer nos médias en de nouvelles entreprises de presse qui jouent pleinement le rôle de promoteurs de la démocratie et du développement économique et social du pays. Nous devons donc avoir l'ambition de faire des médias guinéens, des médias de référence dans la sous-région, en mettant l'accent sur le professionnalisme et le management des entreprises de presse. Je plaide ici au nom de la HAC pour que le gouvernement guinéen et le Président de la République, le professeur Alpha Condé, mettent en œuvre plus d'initiatives en faveur du développement des médias guinéens. D'ores et déjà, je salue la ferme volonté affichée par M. le Président de la République de contribuer à l'amélioration de la situation, tant au niveau du secteur public que dans les médias privés. La Haute Autorité de la Communication, en ce qui la concerne, continuera d'oeuvrer à la qualification de la presse guinéenne par sa régulation basée sur les lois et les textes réglementaires, ses conseils et autres initiatives. Je souhaite que la Haute Autorité de la Communication et ses partenaires du gouvernement, à savoir le ministère des Postes de Télécommunication et de l'Économie numérique et le ministère de l'Information et de la Communication, met en place un cadre de concertation pour se pencher sur tous les problèmes qui assaillent les médias et recherchent les pistes de solutions. Mesdames et Messieurs, distingués invités, pour terminer, j'invite les professionnels des médias à être les premiers défenseurs de la liberté de la presse par leur sens de responsabilité et l'exemplabilité de leur travail journalistique. Vive la liberté de la presse, vive les médias promoteurs de la démocratie et du développement. Je vous remercie. Je commencerai tout d'abord par apprécier une pieuse pensée à la mémoire de tous les journalistes guinéens qui ont été arrachés à notre affection au cours de cette année. La date du 3 mai, célébrée depuis quelques années en Guinée, a été proclamée Journée mondiale pour la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, suivant une recommandation de la Conférence générale de l'UNESCO. En effet, pour l'UNESCO, la célébration de cette date permet d'informer les citoyens sur les atteintes portées à la liberté de la presse. Selon elle, dans de nombreux pays à travers le monde, des publications sont censurées, d'autres sont condamnées ou tout simplement n'ont pas le droit de paraître, alors que les journalistes, éditeurs sont harcelés, détenus ou parfois même tués. A la faveur de cette date, des initiatives peuvent être développées pour la promotion de cette liberté et surtout pour évaluer l'état de la liberté de la presse dans le monde. C'est aussi un moment de réflexion sur les médias professionnels et de souvenirs pour les journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur noble profession. En organisant cette cérémonie, le gouvernement kinéen exprime son attachement à ces valeurs déclarées par le système des Nations unies. Cette préoccupation justifie le choix du thème de cette journée qui porte sur la responsabilité du journaliste dans le traitement des informations relatives au renforcement de la démocratie, notamment dans l'environnement numérique. En effet, l'ère numérique, fondée sur un développement des technologies de la communication, est sujet à de nombreuses interrogations, surtout dans notre pays, en ce qui concerne les défis liées à l'exercice de la profession de journaliste dans ce nouveau contexte. Si, pour certains observateurs avertis, l'ère du numérique est une opportunité qui s'offre aux professionnels d'améliorer leur performance dans la collecte et le traitement des informations, pour d'autres, plus sceptiques, elle n'offre pas suffisamment de garanties pour la protection de la vie privée. Ils estiment que peu de pays ont à ce jour élaboré, adopté des lois ou des pratiques protégeant efficacement la confidentialité des communications en ligne ou le respect de la vie privée sur les médias numériques. Mesdames et Messieurs, le journaliste occupe une place essentielle dans l'exercice de la liberté de la presse, qui est un indicateur de la vitalité démocratique d'un pays. Les exigences de responsabilité du journaliste sont des gages de crédibilité dans le traitement des informations. Il est généralement accepté que seule la préservation de l'ordre public, de la morale, de l'intégrité territoriale et le droit d'autrui peuvent être considérés comme limitatifs de la liberté des journalistes. Un accent particulier est mis sur la divulgation des enseignements personnels ou relatifs à la vie privée et pouvant porter atteinte à la réputation ou à l'honneur. Il lui reviendra d'assumer sa responsabilité en faisant respecter le principe du droit du public à l'information dans le traitement des informations relatives à la vie des personnalités publiques. Toutefois, la pratique de la profession de journaliste est soumise à un encadrement et à des contraintes notamment sur le plan de l'éthique d'une part et d'autre part au plan juridique définissant les libertés individuelles, la liberté de la presse et le mode de fonctionnement des entreprises de presse ainsi que les infractions en matière de presse. Il est aussi reconnu que la pratique du journalisme est soumise à des contraintes de temps et de rentabilité de l'entreprise de presse. Le fait qu'une entreprise a la charge d'informer ne la dispense pas d'assurer sa propre existence. Elle doit concilier son devoir d'informer et l'obligation de respecter l'intérêt public. A ce titre, le travail du journaliste est soumis à des contraintes d'équipement, de coût mais aussi de temps. L'environnement technologique dans lequel il exerce sa profession a une forte influence sur sa capacité d'accéder à ses sources et la rapidité dans le traitement des informations collectées. La technologie numérique renforce le réseau de relations dans lequel évolue le journaliste, notamment celui qui le lit aux sources. La rapidité et la régularité de publication influent aussi sur les relations liant l'entreprise de presse et son public. Ces contraintes sont plus apparentes en période électorale pendant lesquelles des enjeux politiques se grèvent aux impératifs des développements. L'exercice de la profession de journaliste impose alors plus de rigueur et de professionnalisme dans la relation des faits sans porter atteinte à l'image des acteurs en compétition. En Guinée, l'environnement médiatique est caractérisé par une forte pénétration de l'Internet, de la téléphonie mobile et la vulgarisation des réseaux sociaux. De nombreux sites d'information et la diffusion des chaînes de télévision numériques se partagent l'espace médiatique. Les journalistes utilisent de plus en plus cet ensemble de supports pour collecter et diffuser les informations pour le public. Le journaliste est alors placé au centre des controverses. Les animateurs de ces médias sont-ils tous des journalistes formés et disposés à assumer la responsabilité qui s'attache à la pratique de la profession ? Et que garantie de crédibilité peut-on exhiber pour favoriser la diversité des points de vue et permettre aux citoyens de jouer son rôle de façon éclairée dans la vie publique ? Si l'air numérique favorise la diversité des sources, elle n'en garantit point l'exactitude, encore moins la moralité. Les possibilités de montage virtuel offertes par cette technologie ne contribuent point à crédibiliser les produits véhiculés par ces sites ou ces supports. Notre propos d'aujourd'hui est une invite à la réflexion. La présente rencontre est une opportunité qui s'offre aux journalistes et aux autres intervenants du système national d'information de notre pays de jeter un regard rétrospectif sur la santé de l'environnement professionnel de notre presse, de faire un diagnostic et d'envisager les traitements adaptés à notre société. Nous savons que l'évolution ou la révolution numérique sont des phénomènes universels que nul ne saurait arrêter. Que ce soit dans la presse ou d'autres aspects de la vie, la capacité d'adaptation est un gage de réussite dans la course vers le développement. Le débat sur la responsabilité des journalistes doit permettre de concevoir un cadre professionnel ou réglementaire destiné à renforcer la crédibilité des informations par la crédibilisation des journalistes. Leur capacité de contribuer à la construction de la démocratie et la préservation de la paix est à ce prix. Notre pays est actuellement doté des instruments juridiques et institutionnels permettant aux journalistes guinéens d'assumer sa responsabilité vis-à-vis de son public et de son entreprise de presse. Mesdames et Messieurs, près d'une centaine de radios communautaires, des chaînes de télévision, des sites internet, des titres de journaux et de revues fonctionnent aujourd'hui en guinéens. Si cette prolifération de titres de presse écrite et en ligne est illustrative de la vitalité de la liberté d'expression dans le pays, elle est toutefois diversement appréciée par les populations civiles, les autorités et les spécialistes du domaine. Les uns reprochent le manque de professionnalisme aux animateurs de ces médias, les autres fustigent les violations fréquentes des droits et de la vie privée des citoyens. Ces dysfonctionnements de la presse avaient fait l'objet de réflexions par les institutions étatiques et des organisations professionnelles. Le manque d'appropriation des textes normatifs par les journalistes tels que la loi sur la dignité de la presse et les chartes d'éontologie ou leur inapplicabilité pour des raisons multiples dont les mauvaises conditions de vie et de travail des journalistes ont été identifiées comme des causes des dysfonctionnements constatés. Mesdames et Messieurs, chers professionnels des médias, le ministère de l'Information et de la Communication, département en charge de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine, a jugé utile d'approfondir la réflexion sur l'état de la presse dans notre pays. Cette opération d'élaboration de la politique nationale de communication pour le développement déjà en cours vise à formuler des propositions de solutions aux problèmes identifiés afin de faire jouer à la presse nationale la mission qui lui revient dans la construction de la démocratie, dans la préservation de la paix et la marche de notre pays vers l'émergence. La responsabilité des journalistes, le respect de l'éthique et de la déontologie seront les principaux axes de réflexion et d'échange entre les professionnels guillers. En vous réitérant la volonté et l'engagement plusieurs fois exprimés par son excellence le président de la République le professeur Alpha Condé, de ne ménager aucun effort pour faire jouer à notre presse nationale le rôle qui lui revient, c'est-à-dire en faire un support, un socle même pour la préservation de la paix, je vous souhaite une belle célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse, je vous souhaite de fructueux échanges et je vous remercie pour votre épanouissement. Je voudrais commencer par souhaiter à chacun et à tous une bonne fête à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse. C'est vrai que tous les deux sont absents mais ne sont pas moins de cœur avec nous et ils sont attentifs au départ ici et sauront se montrer sensibles aux préoccupations que j'ai entendues qui ont été exprimées par vous. C'est ce message que je voudrais vous délivrer et aussi l'espoir du lendemain meilleur pour notre presse que je voudrais partager avec chacun d'entre vous. La presse est un pays qui sait qu'elle a mis le temps. Ça veut dire qu'à travers la presse on peut connaître l'état de l'opinion d'un pays et on peut aussi y mesurer l'image et la crédibilité des dirigeants de la société dans la promotion aussi bien des valeurs démocratiques que de l'image du marge et de la réputation des pays ici et ailleurs. C'est pourquoi le gouvernement à travers le plume ministre et avec bien sûr les orientations très claires du chef d'état souhaite accompagner la presse parce qu'il est de sa responsabilité de le faire en tant que acteur majeur dans notre pays en général et essentiel à la vitalité de notre démocratie. La presse est un conflit souvent avec la société. C'est moins une entrave à la liberté de presse que par la nature et la vocation de la presse. Je dis souvent que la difficulté de la presse c'est de vouloir montrer ce que tout le monde veut cacher. C'est de vouloir dire ce que personne ne veut entendre et c'est de faire ce que tout le monde ne veut pas savoir qui est fait. Et puis notre péché mignon de confère c'est qu'autant ils aiment la critique autant ils ne veulent pas être critiqués et c'est tout à fait le droit de chacun de porter un regard sur le travail que l'autre fait. En tout cas le gouvernement du président est ouvert à la critique celle qui construit qui permet d'avancer et de porter un regard sur l'action publique parce qu'on ne peut pas être à la fois dans la rue et se voir passer quand on est à la finesse. Donc nous avons besoin du regard de la presse pour avancer sur le chemin du progrès. Moi je pense que la liberté de la presse ne peut pas s'exercer dans la précarité. La fragilité des entreprises de presse les difficultés dans lesquelles évoluent la plupart des professionnels et des médias constituent le véritable obstacle et frère à l'élan de la liberté de la presse. Peut-on être libre quand on est confronté à la précarité quotidienne ? La presse qui n'est peut-être s'évaluer lorsqu'elle ne dispose pas des ressources indispensables à son indépendance. C'est un sujet qui mérite plus d'attention que les maladies infantiles de la démocratie malheureusement qui n'évaluent pas la presse et qui constituent l'intorérance parfois par rapport à l'exercice des droits et des libertés. La liberté de la presse ne doit pas être donnée par le gouvernement. C'est une conquête de tous les instants et c'est une aspiration profonde du peuple guidé et qui, après avoir connu le coup de la liberté, après un passé d'autorité et l'avenir d'expérience sur ce projet devant nous, ne veut plus jamais renoncer à son droit à l'information. Le défi de notre époque, c'est de construire l'exigence de gouverner avec l'évolution démocratique des sociétés qui donne beaucoup plus de place aux citoyens qu'à l'autorité de l'État. Je pense donc que la liberté de la presse dépend beaucoup plus de la conscience, de l'esprit et du comportement des journalistes qu'elle ne serait de faire tel État ou tel gouvernement. Les journalistes seront libres quand ils voudront l'être. Ils seront indépendants lorsqu'ils auront fait la preuve de leur éliminance et de leur liberté de conscience. Et je pense, en voyant quelqu'un dans la salle comme Suleymane Diadou, je me rappelle des années glorieuses de la conquête des premiers prémices de la liberté de la presse. Je pense qu'à cette époque, le métier de journaliste était beaucoup plus difficile à exercer qu'au moment où on assiste à une véritable révolution démocratique partout dans le monde. Je voudrais rendre hommage à ces pionniers qui ont ouvert la voie de la liberté de la presse et aussi s'engager dans la voie difficile de la démocratie et grâce auxquelles beaucoup d'entre vous la génération montante beaucoup plus audacieuse parce que sans doute bénéficient d'espaces beaucoup plus importants de liberté. Cette génération doit à la première qui a consenti beaucoup de sacrifices. L'emprisonnement d'un journaliste aujourd'hui est une exception alors que c'était la règle avant. Ça ne sera jamais parfait le monde mais chacun d'un toujours fera l'effort de le rendre meilleur. La rendre déjà le monde meilleur est beaucoup mieux que de se créer un monde qui ne sera jamais parfait. Le président de la République nous a parpondi dans l'histoire et le parcours pour la conquête des libertés et des droits du peuple de l'idée condamne à soutenir la liberté de la presse. Mais je suis en train de vous dire peut-être pas un avis qui ne doit jamais être mis à la presse mais de vous rassurer qu'il reste un partenaire des médias et qu'il continuera autant que faire ce que à créer les conditions de son épanouissement total. A cet égard je voudrais engager le seul but de l'information et de la communication à mettre en lieu l'initiative dont il avait parlé et que je trouve pertinente dans le contexte d'aujourd'hui d'organiser les états généraux de la presse pour permettre aux journalistes après un temps d'aller le parcours de voir le chemin qui a été parcouru et surtout de formuler à l'endroit des pouvoirs publics les préoccupations qui sont les leurs. Nous attendons cela pour aussi faire nulle part de le voir dans le renforcement de la liberté de la presse et la qualification de nos journalistes. Je pense que une fois qu'on aura recensé l'ensemble des problèmes qui sont déjà connus auxquels nous sommes confrontés beaucoup de solutions se sont retrouvées. En tout cas le premier ministre chef du gouvernement pour l'histoire de la préfecture à Kassoui Koufana lorsqu'il était ministre de l'économie et de la finance à initier la subvention dont on parle aujourd'hui grâce au concours d'un des témoins et acteurs majeurs de cette époque M. Diallo Suleman ne sera pas celui qui fera obstacle à aider davantage la presse parce qu'il l'a fait déjà dans le passé et il sait que la venue passe aussi par là. Donc mesdames et messieurs les journalistes je voudrais dire que dans d'autres pays parce que la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse est l'occasion de faire l'état des lieux l'état de la presse dans le monde pas seulement à un lieu je pense que au cours des débats qui vont suivre vous aurez l'occasion de voir à peu près quel est l'état de la presse dans d'autres pays mais faudrait-il déjà se rejouir qu'à ce jour il n'y ait pas de journalistes qui soient en prison dans notre pays et nous souhaitons qu'il n'y ait pas mais il est évident que la liberté de la presse n'exprime pas que les citoyens lorsqu'ils estiment qu'ils soient liés dans les droits fassent un recours aussi bien devant la hale que devant la justice parce que ce soit aussi et malheureusement l'état de droit ce n'est pas l'état souvent qui porte plein mais ce sont des citoyens qui soient aussi bien dans l'état dans la société civile qui porte plein parce qu'ils estiment avoir été lésés dans leurs droits c'est une exigence d'état de droit et c'est un fonctionnement normal dans la pratique démocratique je voudrais donc réécrire mes voeux de succès pour la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse et vous dire que le chef de l'état est à vos côtés le gouvernement vous soutiendra dans vos efforts pour qualifier les médias et vous rendre indépendants mais j'insiste il n'y a pas de liberté dans la précarité il n'y aura jamais d'entreprise de presse dynamique et performante sans les ressources nécessaires à son épanouissement et je souhaiterais comme par le passé que les journalistes explorent dans leur sein les voies de moyens de mettre de l'ordre et de la discipline en leur sein aussi bien pour leur image que pour avoir des relations paisibles avec le reste de la société c'est ainsi que le guidem qui était l'observateur guidéen de la directologie et de l'éthique des médias qui était un organe qui permettait le jugement par les pairs serait intéressant aujourd'hui à ressusciter pour que déjà à l'interne les journalistes fassent le débat sur le comportement de certains d'entre eux mais surtout sur les voies de moyens de qualifier leur profession parce que c'est un maillot essentiel de la démocratie tous les acteurs que nous sommes pourraient changer de place mais la presse est une institution permanente qui peut raconter des difficultés mais qui ne disparaît jamais elle survivra à chacun d'entre nous et c'est tout ça qu'il faut l'aménager et la soutenir dans ses efforts je voudrais féliciter monsieur le ministre de l'information et de la communication pour l'initiative de célébrer avec les professionnels des médias ce qui montre clairement que le partenariat entre vous et nous est possible et augure de l'un de même meilleur pour chacun d'entre nous je voudrais terminer puisqu'on parle de liberté de la presse par une citation que j'aime bien de quelqu'un je parais véritablement à la liberté de la presse lorsque chaque journaliste sera libre d'écrire ce qu'il veut de son journal et dans son journal je vous remercie pour votre attention et à la liberté de la liberté de l'initiative de l'initiative à la liberté C'est parti.